Bonjour à vous amis scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique. Alors je vais fonctionner un petit peu différemment désormais. Je ferai un tirage pour la première quinzaine du mois et j'en ferai un autre en milieu de mois pour faire du coup les énergies sur la fin du mois. Par contre je ne change pas ma façon de faire, je tire les cartes juste avant d'enregistrer comme ça, ça permet de gagner un petit peu de temps en termes de vidéos. Donc je vais découvrir en même temps que vous là tout ce que j'ai tiré pour vous les scorpions. Alors nous avons les rencontres par synchronicité, le poids de la famille en énergie centrale, la rencontre lors d'une sortie. Ensuite nous avons la lucide, l'ange l'eau, le futur. Alors attendez, tac, donc là on a sachez où est votre place qui est en inversé. Prenez courage qui est en inversé également et j'en ai sorti deux autres. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et partagez vos pensées qui est en contre également. Alors là il y a beaucoup d'informations pour vous les scorpions. Donc je fais comme d'habitude, je commence par les couples. Ensuite je parlerai des triangulaires et je terminerai sur les célibataires. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo si vous n'êtes pas concerné par le tirage du couple. Alors pour les scorpions qui sont en couple, je vais faire un petit peu de place pour traduire. Je l'ai remontré après, ce n'est pas grave. Là nous avons donc les synchronicités, le poids de la famille et rencontre lors d'une sortie. Donc qu'est-ce que ça vous dit ? Moi je pense que la plupart des couples là à l'heure actuelle, votre vie de famille jusqu'à maintenant, votre vie de famille ou votre vie de couple, jusqu'à aujourd'hui, tout se déroulait sans que vous ne demandiez quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça se mettait en place entre vous de façon, je cherche un terme, mais en fait vous n'aviez rien à faire. C'est-à-dire que c'était écrit, ça devait se passer comme ça et finalement c'était fluide. Voilà, c'était fluide. Et vous avez réussi à construire votre couple, votre vie de famille, pour ceux qui ont des enfants, sans grosse difficulté, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, vous aviez les synchronicités qui étaient là pour vous aider, pour vous rapprocher, pour vous permettre d'avancer. Là, en énergie centrale, on a le poids de la famille, en plus avec les cartes qui sont là. Bon, je vous expliquerai après, mais ça confirme cette tendance. À l'heure actuelle, vous êtes dans un poids familial un peu trop pesant. Alors, sachant qu'on est en confinement depuis un moment maintenant, moi, ça ne me surprend pas tellement de sortir ce genre de tirage parce que là, ça commence effectivement pour beaucoup d'entre nous à devenir pesant. Mais ça peut aussi indiquer que de toute façon, vous êtes dans une famille où il y a peut-être une grosse pression, quoi. Peut-être qu'on attend beaucoup de vous ou peut-être que vous, vous attendez beaucoup des membres de votre famille. Mais c'est quelque chose, ce sont des réactions, des comportements, des paroles qui sont des obstacles à votre bonheur personnel à l'heure actuelle. Ça peut être aussi, si vous avez des enfants, une éducation que vous avez eue, qui est très rigide et que vous avez tendance également à appliquer à vos propres enfants. En tout cas, vous n'êtes pas dans les... Vous ne suivez pas vos envies, quoi. Vous subissez. Pour moi, là, on est vraiment dans quelque chose de subi dont il va falloir réussir un petit peu à vous libérer. Peut-être que cette libération viendra avec le confinement. Mais là, en tout cas, moi, je ressens vraiment ça comme ça. C'est à l'heure actuelle un petit poids un peu trop important. Alors, avec l'ange l'eau qui est juste derrière, l'ange l'eau, c'est une carte qui vous incite à retisser des liens. Donc, moi, je pense quand même que ce poids familial-là a impacté votre famille, a impacté peut-être vos enfants. Et là, on vous incite à essayer de les retrouver, à essayer de recréer ces liens, à essayer de trouver une forme de réconfort qui vous permette de tourner la page. Et avec la carte en plus qui est juste en dessous, moi, je pense que vous êtes découragés. Moi, pour moi, là, vous êtes peut-être face à une situation qui parfois vous décourage. Et du coup, vous avez peut-être un petit peu de mal à l'heure actuelle à avancer parce que vous vous sentez pas très bien par rapport à ce poids-là que vous avez sur les épaules. En fait, là, ça vous dit que vous ne croyez pas franchement en vous, vous avez perdu cette confiance et vous avez du mal parfois à surmonter cette crise familiale que vous pouvez passer. Par rapport à ce qui avait été construit, alors, j'allais dire par le passé, mais ça ne date pas forcément de plusieurs années. ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. C'est les mois qui viennent de s'écouler, les six derniers mois, on va dire. Voilà. Je pense que jusqu'à maintenant, vous saviez où était votre place. Vous saviez que vous étiez avec la personne de votre vie. Vous étiez vous étiez comment je pourrais vous dire ça ? Vous étiez dans le calme. Voilà. La lucide, en fait, elle indique le calme. Elle indique la sagesse, en fait. Elle indique l'intelligence. Elle indique l'ouverture. Elle indique qu'on n'agit pas nécessairement avec colère ou avec empressement. Et là, vu que vous aviez la carte sachez où est votre place qui est en inversé, c'est que pour moi, vous saviez vraiment où était votre place jusqu'à maintenant et vous y étiez bien. Voilà. Mais c'est aussi une carte, la lucide, qui indique que vous pouvez faire preuve une fois de plus, vous ou l'autre personne de votre vie, d'un peu trop de droiture. Vous voyez comment elle se tient ? Bon, on ressent que cette femme-là est droite et j'allais presque dire sévère, mais oui, on est un petit peu dans ce mood-là. Pour moi, on ressent et ça confirme finalement le poids familial qui signifie ça aussi, qui signifie cette droiture, cette rigidité qu'on peut avoir par rapport aux autres membres de sa famille. donc finalement, on vous dit aussi qu'il va falloir vous recentrer un petit peu sur vous pour réussir un petit peu à avancer. Alors, qu'est-ce qui vous, pour moi, attend progressivement courant mai ? Là, on a la rencontre lors d'une sortie. Donc, pour ceux qui sont en couple, ça vous incite à essayer de vous retrouver tous les deux lors d'une sortie. Alors, pour ceux qui ne vont pas pouvoir réellement sortir du déconfinement, ça va me sembler encore un petit peu compliqué, mais ceci dit, le déconfinement est censé avoir lieu à partir du 11 mai, donc peut-être que certains d'entre vous vont quand même commencer à pouvoir ressortir, faire quelques balades, faire... Je ne vous parle pas d'aller faire la fête ou d'aller faire un restaurant, pas du tout. C'est plutôt une carte qui va vous inviter les couples à essayer de vous retrouver autour d'une sortie. Ça peut être une balade, ça peut être une sortie à vélo, ça peut être... Pour essayer de vous retrouver, pour essayer de... J'allais dire de... de resserrer ses liens, voilà, tout simplement. De reformer ses liens qui ont eu tendance à s'étioler à cause de la période de confinement. Voilà comment moi, je le ressens. Et vous avez le futur. Donc là, le futur, c'est une carte qui symbolise l'évolution et qui symbolise la transformation. Alors, ça peut être une transformation positive, mais une transformation négative. En fait, c'est une carte qui dit qu'on est dans l'incertitude, les doutes, l'indétermination aussi dans nos choix ou dans nos décisions. Et c'est une carte qui nous dit que de toute façon, l'avenir est entre nos mains. Donc là, l'avenir qui est entre vos mains, c'est celui qui dit retrouvez-vous. Retrouvez-vous avec votre autre. Faites quelque chose pour resserrer ces liens que vous avez perdus à l'heure actuelle. Et avec ce qui suit, nous sommes tous reliés. Ça indique bien que de toute façon, vous êtes reliés à votre autre parce que vous vivez ensemble, parce que vous avez fondé une famille ensemble, parce que vous avez construit par le passé quelque chose qui était très beau et que ce serait bien de retrouver ces belles choses. Mais là, on voit que partager vos pensées qui est en contre, je pense que ce qui peut être une force dans votre couple, c'est que vous arrivez à communiquer. parce que ça, c'est une carte qui, quand on la sort en fait à l'endroit, c'est une carte qui dit qu'il va falloir penser à partager ses pensées. Mais là, vous, vous la sortez à l'envers, en contre. Donc du coup, moi je pense que vous arrivez quand même dans votre couple à partager en fait vos idées, à partager vos rêves, vos buts, vos idées, vos espoirs, voilà. Vous ne les gardez pas jalousement. Moi, je pense que vous arrivez quand même à communiquer dans votre couple, à partager voilà, ce qui passe, ce dont vous rêvez en fait, tout simplement. donc finalement, étant donné que vous êtes relié à l'autre, étant donné que vous arrivez à communiquer, malgré cette période de doute, d'incertitude, moi je pense que du coup, le futur là, pour le coup, va plutôt annoncer une transformation qui peut être positive, qui peut être positive si vous prenez le temps de vous retrouver. Voilà, pour les couples. pour les personnes qui sont en triangulaire maintenant, alors, c'est à peu près le même type de traduction finalement. Je pense que jusqu'à maintenant, les choses étaient relativement faciles. Je pense que vous saviez où vous alliez, je pense que vous étiez certains de vos choix, je pense que vous étiez j'allais dire quasiment imperturbable. Voilà, imperturbable dans votre vie, vous étiez bien, vous étiez recentré sur vous-même. Et là, finalement, pour moi, il y en a certains pour qui le poids familial l'a un petit peu trop emporté et vous êtes découragé de cette situation finalement. Parce que comme tout jusqu'à maintenant, tout était plutôt relativement facile et que vous saviez où était votre place, là, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces blocages familiaux que vous avez, ça vous décourage. Ça vous décourage et là, du coup, je pense que vous ne savez plus trop à l'heure actuelle dans quel sens vous avancez ou si vous devez aller avec l'autre personne de votre vie ou rester avec votre famille. Quoi qu'il en soit, avec l'ange l'eau, il va y avoir pour moi quand même une période de soulagement ou des retrouvailles. Du coup, des retrouvailles, moi, je pense que c'est avec l'autre personne de votre vie parce qu'on voit quand même la sortie. Donc, peut-être qu'à la fin du confinement, vous allez retrouver l'autre personne de votre vie. Mais, il est probable qu'avec cette personne-là, il y a eu quand même, peut-être à cause du confinement aussi d'ailleurs, des périodes de doute ou d'incertitude ou peut-être que c'était vous tout simplement qui ne, à cause de tout ça, qui n'arrivait pas à prendre de décision. Mais là, pour moi, on va, je pense quand même vers une évolution positive. Moi, pour moi, vous allez retrouver l'autre personne de votre vie et c'est une personne avec qui, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes relié. Voilà. Vous l'auriez sorti à l'envers, je vous aurais dit clairement, vos liens n'existent plus. Mais là, vous la sortez à l'endroit. Donc, vous êtes relié, vous voyez, vous vous regardez, vous êtes lié quoi que vous fassiez. Et en plus, c'est une personne avec qui, pour moi, vous arrivez à communiquer quand même assez facilement. Donc là, pour moi, pour ceux qui sont en triangulaire, il va y avoir des retrouvailles, des retrouvailles avec l'autre personne et très certainement, vu que là, je vais jusqu'au 15 mai après la période de confinement. Moi, je le sens comme ça. Et pour moi, je pense que ça vous fera du bien parce que le confinement, à mon avis, au niveau familial, pour vous, il a dû vraiment peser très lourd. Vraiment. pour les personnes qui sont célibataires, maintenant, c'est pareil. Vous êtes dans une énergie de blocage parce que vous avez un poids familial sur les épaules. Ça peut être parce que vous êtes célibataire avec des enfants, donc forcément, vous avez un rôle à tenir. mais ça peut être aussi des frères, des sœurs, des parents qui systématiquement viennent, ont peut-être besoin de vous, viennent vous demander des services, viennent toujours vous solliciter. Résultat des courses, le poids familial pèse un petit peu trop sur vos épaules et parfois, vous êtes un peu découragé de ce que vous vivez. Pourtant, je pense que quelque part, vous savez quand même où est votre place et que les choses se mettent en place pour vous assez facilement. Et pourquoi elles se mettent en place assez facilement ? Parce que je vois quand même qu'à un moment donné ou à un autre, pour les célibataires, il est probable que vous fassiez une rencontre lors d'une sortie. À moins que vous l'ayez rencontrée juste avant le confinement, cette personne-là et que les choses viennent à se concrétiser après le confinement. Avec le futur, en plus, comme je le disais tout à l'heure, ça annonce une évolution, une transformation. Ça peut être négatif comme positif, mais sachant que vous êtes relié à cette personne-là, moi, je pense que ce sera quand même une évolution positive. Donc, soit vous rencontrerez après le confinement une personne lors d'une sortie. Alors, je ne vous parle pas nécessairement d'une fête ou d'un baptême ou d'un mariage. Non, ça peut être une sortie quelconque. Vous allez vous promener, vous faites la connaissance d'une personne. Bon, ça matche entre vous. Voilà. Et la communication sera facile avec cette personne-là pour moi. Vous arriverez à échanger, à partager vos pensées. Ça ne sera pas quelque chose qui viendra bloquer votre relation. Mais à l'heure actuelle, dans les énergies actuelles, moi, je pense qu'il y a quand même ce poids familial-là qui pèse encore un petit peu sur vos épaules et qui est assez lourd encore à porter pour moi quand même. Mais finalement, dans votre caractère, vous êtes quand même peut-être quelqu'un qui fait souvent son introspection. vous réussissez peut-être à rester calme, assez ouvert et vous arrivez certainement à vous recentrer sur vous. Parce que là, on dit quand même que vous savez où est votre place et moi, je pense que vous savez quand même où vous voulez aller les célibataires. Mais parfois, voilà, vous êtes découragé. Découragé parce qu'on en attend peut-être trop de vous aussi et à force, ça vous pèse. À force, ça vous pèse. Mais, il y aura une période de soulagement. Donc, pour moi, avec le futur derrière, c'est un renouveau positif qui vous attend pour vous, les scorpions. En plus, au dos de deck, au niveau messager, j'ai eu croyé en la magie. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui dit qu'on marche avec amour, qu'il faut croire aux synchronicités, justement, qu'il faut croire en la magie, qu'il faut croire quand on la sort en contre, c'est parce qu'on ne croit plus à rien, qu'on ne sait pas marcher avec amour. Et moi, je pense que vous, vous allez réussir. En plus de ça, pareil, au dos de deck de l'autre, de l'un autre oracle que j'ai, il y a des rencontres par moyen de télécommunication. Donc, cette personne-là, peut-être que vous allez rencontrer, vous allez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, énormément échargner. La communication va être facilitée avec elle. Moi, je suis persuadée quand même que ce sera une personne avec qui vous arriverez facilement à échanger, à communiquer. Moi, je ne pense pas que ce sera que ce sera un obstacle. Je ne pense pas. Et pour terminer sur les dos de deck, sur mon oracle des ombres, j'avais également le cadet. Alors, le cadet, c'est une carte qui dit que ce sont les nouveaux défis. Ça vous pousse à relever des nouveaux défis. C'est l'indépendance aussi, chose que vous n'avez pas avec le poids familial. Donc, je pense que vous arriverez à trouver votre équilibre et cette énergie qui vous poussera à aller vers l'avenir. Voilà pour vous les scorpions. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je réponds facilement aux messages privés. Je vous souhaite en tout cas un très bon début de mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501